A en juger par l'activité accrue dans les couloirs du centre-expo de Saint-Pétersbourg, il était évident qu'aujourd'hui est le grand jour du forum. Une pléthore de médias à la recherche d'invités de premier plan, alors que tout le monde attend avec impatience l'événement principal. Comme toujours, le point fort du Forum économique international de Saint-Pétersbourg est la session plénière. C'est là que le président russe aborde les questions économiques les plus pressantes du pays. Cette année, il a été question de l'impact des sanctions occidentales sur l'économie russe et des annonces des mesures qui seront prises pour minimiser les dégâts. Pourtant, c'est le conflit ukrainien qui a surtout intéressé l'ensemble de l'assistance. Le président russe Vladimir Poutine a reproché à l'Occident d'appliquer deux poids, deux mesures, en citant l'exemple des provinces séparatistes serbes du Kosovo et Metoïdja. Sous la pression des pays occidentaux, la Cour internationale de l'ONU a décidé que lorsqu'un territoire veut se séparer, il n'a pas besoin d'avoir l'approbation du gouvernement central. Selon cette logique, les républiques du Donbass n'avaient pas besoin de l'approbation des autorités de Kiev et elles ont déclaré leur indépendance. Avions-nous le droit de reconnaître leur indépendance ? Bien sûr, nous l'avions et nous l'avons fait. Mais le président du Kazakhstan, Kassim Jomar Tokayev, est en désaccord avec la position de son hôte sur les républiques autoproclamées du Donbass. Si tous les territoires du monde exercent leur droit à l'autodétermination au lieu des 193 pays actuels, nous aurions plus de 500 ou 600 pays. Et ce serait le cas où ? Une autre question sur la possibilité d'une guerre nucléaire a effectivement attiré beaucoup d'attention dans le public. Le président Poutine a accusé l'Occident de porter constamment des menaces de guerre et déclaré que la Russie ne faisait que répondre à ces menaces. Nous ne lançons de menaces à personne. Mais tout le monde devrait savoir ce que nous avons et ce que nous utiliserons si nous devons défendre notre souveraineté. C'est évident. Ce n'était qu'une des nombreuses remarques frappantes prononcées par le président russe au cours de la session plénière de 4 heures. Il ne faisait aucun doute que chaque mot était soigneusement surveillé et scruté non seulement dans les couloirs du Forum, mais dans de nombreuses capitales du monde entier.